Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, quelle est la bonne nouvelle pour aujourd'hui? Toute personne qui lit beaucoup sait que les premières lignes d'un livre donnent une bonne indication du reste de l'œuvre. Nous pouvons affirmer la même chose pour les Évangiles. Le livre de Matthieu, par exemple, commence par une longue liste généalogique qui relie Jésus à Abraham, Ruth, les rois David et Salomon. Jésus est la continuation d'une longue histoire du peuple de Dieu. Luc, pour sa part, débute par une mention que l'auteur s'est basé sur des informations transmises par des témoins oculaires afin d'écrire un récit clair impliquant la nature de Jésus. Jean s'amorce avec un prologue expliquant les origines divines de Jésus et le reste du texte est une succession de signes et de symboles pas toujours faciles à interpréter. Les premiers mots de l'Évangile selon Marc nous donnent l'impression que l'auteur n'a pas de temps à perdre. Le plus court des Évangiles utilise des phrases courtes des verbes d'action et met l'accent sur les agissements de Jésus. Le texte ne perd pas de temps avec des bergers, des moutons, des mages ou même l'adolescence de Jésus. Non, non, non. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, fils de Dieu. Vous avez compris? OK. On va directement à Jean qui crie dans le désert de préparer le chemin du Seigneur. « Jésus arrive, il se fait baptiser quelques lignes plus tard, go, go, go. À quelle heure le punch? On n'a pas de temps de niaiser. » Certaines personnes peuvent peut-être se sentir un peu brusquées par ce rythme mouvementé qui ne permet pas d'entrer progressivement dans le récit. Et pourtant, le passage d'aujourd'hui, le début de l'Évangile selon Marc, correspond parfaitement à la saison durant laquelle il est lu. Dans exactement 14 jours, nous serons à Noël. D'ici là, nous risquons de courir tout le temps parce qu'il faut se préparer pour le grand jour. Il faut magasiner dans les centres d'achat pour trouver des cadeaux. Il faut faire l'épicerie afin de cuisiner des recettes et des plats spéciaux que l'on a trouvés dans des revues. Il faut faire le grand ménage avant l'arrivée de la visite. Il faut se trouver des vêtements neufs. Il faut, il faut, il faut. Nous courons sans cesse, même si nous ne savons pas toujours pourquoi. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de temps à perdre. Chaque seconde est comptée. Nous devons nous précipiter à la prochaine activité. Tout est chaos, stress et désorientation. Devant ce tourbillon incessant, peut-être l'une des solutions pour ne pas perdre la boule est de ralentir un peu. Prendre son temps, porter attention à certains détails. Par exemple, les premiers mots de l'Évangile selon Marc sont « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de l'homme ». Cette phrase sans verbe était probablement le titre original de ce livre biblique. Et ici, l'auteur brise le quatrième mur. C'est une expression qu'on utilise au théâtre. Brisez le quatrième mur en lançant un message directement au lecteur. Ceci n'est pas une saga, un récit ou même une biographie de la vie de Jésus. Non, il s'agit plutôt de ce qu'il faut savoir au sujet de celui qui apporte la bonne nouvelle. Une « Gélion » en grec qui nous a donné le mot « Évangile » en français. La bonne nouvelle est que Jésus est le Christ. Il est le Messie attendu depuis des siècles et des siècles dans les écrits du premier testament. Il est le Messie annoncé par les prophètes. Il est le Messie qui changera le cours de l'histoire du peuple de Dieu. Comment? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Voilà comment. L'auteur ici n'offre pas une longue thèse théologique ou un document de 25 pages expliquant point par point tous les détails pour justifier son affirmation. Jésus est simplement la continuation de ce que Dieu a accompli depuis le début des temps. Il est l'incarnation de cette bonne nouvelle offerte par Dieu à l'ensemble de l'humanité. Et la proclamation de cette bonne nouvelle est une annonce extraordinaire pour nous tous et nous tous aujourd'hui. Dans notre climat de dévastation, de guerre, de changement climatique, d'instabilité politique à l'échelle de la planète, ces quelques mots nous rappellent que cette bonne nouvelle est au cœur de ce que Dieu a toujours été. et aussi est au cœur de ce que nous sommes appelés à être. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à préparer ce chemin et de faire des sentiers bien droits pour accueillir le Seigneur de nouveau dans notre monde et dans notre vie. Cependant, comme nous le rappelle le passage d'aujourd'hui, la bonne nouvelle ne se trouve pas toujours dans les endroits les plus populaires ou plus faciles d'accès ou les plateformes qui nous apportent le plus de likes. Cette bonne nouvelle vient souvent de la marge, des endroits un peu moins familiers, des espaces qui nous demandent des efforts pour entendre cette bonne nouvelle. À deux semaines de Noël, notre appel n'est peut-être pas de faire plus d'activités qui vont contribuer au tourbillon de nos existences. Je crois plutôt que nous sommes appelés à suivre une autre voie qui est presque révolutionnaire pour ce temps de l'année. Nous pouvons choisir de ralentir, de prendre notre temps, de prendre le temps de percevoir les bonnes nouvelles qui nous entourent constamment malgré le chaos et le bruit ambiant, de prendre le temps de peut-être sortir de nos zones de confort pour nous aventurer là où nous ne serions pas allés naturellement. Prendre le temps de prendre le temps de prendre le temps de prendre le temps de lire, d'écouter, de réfléchir et de croire qu'une proclamation vieille de 2000 ans est encore pertinente aujourd'hui. En fait, les premiers mots de l'Évangile, selon Marc, nous offrent une affirmation, je dirais, spectaculaire. Jésus est le Christ, l'incarnation de l'essence de Dieu et la bonne nouvelle dont notre monde a besoin. Et notre défi au cours des prochains jours n'est pas nécessairement d'acheter le plus beau cadeau de Noël ou d'organiser la plus grande fête, mais de transformer cette affirmation, cette bonne nouvelle en réalité dans nos vies. Merci d'être là. Merci de participer aux activités, d'une manière ou d'une autre, à l'Église Sainte-Claire. N'oubliez pas, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Ça aide toujours pour le référencement, ça aide toujours de savoir vos opinions et vos idées. Prenez soin de vous, demeurez en santé et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501